Pour commencer, je dirais d'abord, ce sera mon introduction, mai 68, sous le prisme des commémorations. La manière dont on a lu mai 68 au cours des différentes commémorations, très vite, dix ans après, je n'en reviendrai pas puisque j'en ai dit deux mots tout à l'heure, c'est sous le prisme de la génération de 68. C'est les people de 68, c'est les grandes figures du maoïsme, du trotskisme, quelques anarchistes de l'époque qui sont devenus des barons de l'intelligentsia, de la politique, du journalisme. C'est le portrait de Hamon et Rotman, en gros, qui domine dix ans après. Puis, vingt ans après, c'est la pensée anti-68. C'est Luc Ferry et Alain Renaud. C'est l'idée, 68, c'est la cause de tous nos maux. Et cette vision de 68 restera très, très présente encore aujourd'hui. Donc, ça ne fait que revenir, ce qui montre d'ailleurs, l'importance et la puissance de 68. À ce propos, je voudrais juste vous lire ce que Bart Deweyver dit maintenant de 68. C'est assez gai. Il dit, « Les gauchistes qui mettaient le feu au soutien-gorge en 68, embrassent maintenant le port du foulard comme symbole d'égalité. » Donc, 68 est d'une présence extraordinaire, je dirais. C'est présent et c'est notamment à partir de l'idée de la pensée anti-68, celle qui s'est développée, en gros, vingt ans après 68. Et puis, quarante ans après, ça a changé et ça m'amène progressivement à mon propos. C'est d'une part le passage de génération. On a les enfants de 68 qui parlent de 68 à travers leurs parents. C'est notamment Virginie Linard qui écrit un livre fort intéressant, « Le jour où mon père s'est tu » et un documentaire qui accompagne cela, la manière dont les enfants des 68ards ont vécu cet événement. Et surtout, à partir de ce moment, et c'est aussi cinquante ans après, c'est toute une historiographie particulièrement intéressante, notamment 68 vu d'ailleurs Cap-Que-Paris et également vu par cet aspect fondamental que tu as souligné dès le début en ouvrant notre réunion qui est cet aspect ouvrier de 68, le fait qu'en France, c'est le plus grand mouvement ouvrier qui n'y a jamais eu d'une certaine manière avec les accords de Grenelle, etc. Et donc, il y a toute une historiographie, beaucoup de livres intéressants, notamment en particulier celle de Michel Zoncarini-Fournel sur toute cette période, et aussi Xavier Vignat, l'insubordination ouvrière, et aussi ce à quoi j'ai fait allusion ce matin, les biographies de 68, ce que les 68ards sont devenus autre chose que ce qui était présenté initialement par Hamon et Rothman, notamment à travers Sophie Béroux, Julie Paris. Ceci pour dire que si on parle tellement, tu l'as dit aussi au début, non, c'était dans la présentation, on a peu parlé du 68 à Bruxelles alors qu'on en parle tellement à Paris. Il y a une raison à cela, effectivement, une raison importante du fait qu'en France, ça a été tellement important. Parce que 68, c'est en France trois mouvements d'une grande importance. D'une part, le mouvement étudiant, ce dont on a parlé immédiatement après, mouvement culturel, mouvement étudiant, qui est très important. En même temps, ce dont on a parlé, dont on parlera ici rapidement, un mouvement ouvrier d'une portée extraordinaire, donc un mouvement social tout particulièrement important qui a donné à cela un sens. Et également une crise politique majeure avec De Gaulle qui part, etc. Et ces trois mouvements se superposent en même temps. Si on est en Belgique, et maintenant je reviens à la Belgique, si on vient en Belgique, c'est effectivement beaucoup moins. Tu l'as dit tout à l'heure, le parti socialiste peut se réunir et ignorer totalement ce qui se passe. Il n'a fondamentalement pas tort. Pas la démocratie chrétienne, puisque ce qui se passe à Louvain le touche directement. Mais les socialistes et les libéraux, à quelques étudiants qui occupent quelque part une salle, ça n'a vraiment pas grande importance. Et donc en Belgique, ce qui se passe, c'est qu'en 68 même, effectivement, il y a un mouvement étudiant et culturel qui est important, qui n'est pas seulement dans les universités, qui est dans les palais de Beaux-Arts, dans les écoles d'architecture, mais qui reste dans les milieux culturels et étudiants, qui se limitent à cela d'une part. Et d'autre part, une crise politique, dont on a beaucoup parlé jusqu'ici, mais qui est une crise politique qui, à la fois, se situe juste avant mai. Le gouvernement Vandenbouynens tombe en janvier, je pense, en janvier 68. C'est la chute du gouvernement Vandenbouynens, donc c'est avant 68. On a parlé de Paul Gossens, etc. C'est avant 68, mais il vient en 68. Donc la crise politique, elle est à la fois avant, mais en même temps, elle est avant et après. C'est toutes les transformations des structures de l'État qui se font en longue période et qui ne se font pas d'une manière précise en 68. C'est la grande différence qui fait qu'ici, 68... Un des apports aussi des études récentes, c'est que 68, et ça c'était présent dans tous les exposés, ne se limite pas à l'année 68, mais c'est en fond sur deux décennies. Concernant la Belgique, notamment Michel Zancarini, partira de 61. Il y a 61, il y a la grève des femmes de l'AFN en 66 qui se fait aussi en dehors des structures syndicales, il y a les grèves de Zwartberg en 67, 66, 67, de Zwartberg, et donc des grèves du Limbourg qui se font aussi hors des structures syndicales. Donc il y a de très grands mouvements sociaux avant 68, et puis des mouvements sociaux très importants juste après 68 et qui sont très forts, en particulier en 70, 71. Donc l'idée aussi dans cette périodisation, c'est de dire qu'il y a un printemps en 68, qu'il y a un printemps dans les décennies qui entourent 68, en gros, du point de vue social, du point de vue des mouvements ouvriers sociaux, qui va des années 60 au milieu des années 70, et qu'après on a affaire à un changement de cycle. Félix Gattari parle très bien de cela. Un de ses livres s'appelle « Les années d'hiver 80-85 », l'idée qu'au printemps des années 60-70, succède l'hiver des années 80. Donc là on a affaire à un ensemble d'années, un ensemble d'années où les mouvements sociaux sont particulièrement importants. En Belgique, ce sont des grèves avec occupation d'usines, souvent des séquestrations, et parfois avec cette idée qui, dans l'endroit emblématique, c'est les usines lipes, à Besançon, l'idée « en produit, en vend, en se paye ». Ces éléments-là sont présents ici, ce dernier moins présent, mais qui existe aussi, et les occupations, etc. C'est-à-dire toute une série de nouveaux répertoires, finalement, de l'action sociale et des nouvelles modalités de l'action sociale, en gros, qui échappent à la hiérarchie syndicale, et avec des idées fortes d'autogestion, de comités de grève qui dirigent l'action et non pas les délégations syndicales au sens habituel où cela se passe, donc des comités de grève élus. Ce sont ceux qui se passent aux mines du Limbourg, aux usines Michelin, ici à l'Euse-Saint-Pierre, les forges de Clabeck, Caterpillard, Coqurilliard, la Vieille-Montagne, les chantiers Navalboul, Graverbel, etc. On peut en établir, effectivement, une liste importante. Pour en parler de ces deux décennies d'insubordination sociale, je dirais, j'ai choisi, parce que je l'ai choisi juste maintenant, je me suis dit que c'était un bon point, j'ai choisi d'en parler à partir d'un colloque important qui s'est tenu en 71, à Bruges, au Collège de l'Europe, et qui était organisé par Guy Spittals. Guy Spittals y avait réuni véritablement tous les spécialistes, les sociologues, les économistes du monde francophone, mais aussi anglo-saxon, qui étaient les meilleurs spécialistes à l'époque pour parler des relations industrielles et des relations du travail. C'était des gens qui étaient présents de manière importante, des gens comme Michel Crozier, Gérard Lion-Kann, Jean-Daniel Reynaud, Yves Delamotte, Phelps Brown, Abeda, toute une série de personnages de type, mais également des Belges importants et qui n'interviennent pas seulement dans le cadre de table ronde, mais qui présentent de véritables rappeurs. Il s'agit de Georges de Bun, à l'époque secrétaire général de la FGTB, de Daniel Janssen, du CB et du patronat belge, ou encore de Paul Atry, président de la Fédération Pétrolière et Personnalité Libérale de l'époque. Et donc, qu'est-ce qui marque cette époque, et qui est clairement exprimée par les conclusions et l'introduction de Guy Spitales en particulier ? C'est l'idée suivante laquelle nous avons affaire ici, et c'est en cela qu'il y a une rupture par rapport à ce qui s'est passé avant. On assiste ici à des mouvements spontanés et sauvages. L'idée que jusqu'en 68, ce qu'il s'agissait de faire dans les relations sociales, c'était d'introduire la rationalité. Il s'agissait de rationaliser les relations sociales, d'essayer d'arriver en Belgique, on n'en est jamais arrivé, mais c'est un projet important, d'établir une véritable politique des revenus. Ou de manière scientifique, on pourrait dire, on pourrait décider des revenus des différentes catégories de personnes. L'idée est qu'on devait conclure des conventions collectives de longue durée. Des conventions collectives de longue durée en contrepartie desquelles les organisations syndicales s'engageraient pour maintenir une paix sociale, en tout cas pendant la durée des accords. Des accords, donc, de plus en plus centralisés et qui se concluaient toujours plus loin de la base ouvrière. L'idée aussi est que cette rationalité était interprétée par d'autres comme étant des rigidités et une technicisation de la négociation collective auxquelles les personnes, en tout cas à la base, dans les entreprises, comprenaient peu de choses. Mais ils avaient des gratifications. Donc l'idée est que le syndicat gère efficacement la contestation, la revendication, et les travailleurs, eux, ont le sentiment de ne rien gérer. Mais le syndicat offre aux travailleurs des conventions collectives qui leur procurent des avantages importants. C'est un peu ça, la rationalisation de la négociation telle qu'on l'envisageait. Et bien sûr, il y avait un écart important entre l'intention et la réalité des faits qui n'obéissaient pas forcément à ce schéma. Et puis c'est ce système, au fond, qui se bloque. C'est ça, la rupture dont parlent tous ces congressistes. C'est le point qui les réunit. C'est cette rupture. En quoi... Qu'est-ce qui fait qu'il y a rupture ? C'est que d'abord, une des parties se sent fortes dans les rapports de force et trouve que ce qui lui revient est insuffisant. Donc, il y a une croissance importante, il y a une situation économique qui est favorable et on trouve qu'on pourrait avoir plus que ce qu'on obtient à ce moment-là. Mais aussi, l'apparition de nouveaux objectifs que l'on dira à cette époque qualitatifs qui touchent les conditions, l'organisation du travail, les questions qui sont mises en avance à la situation du travail répétitif et à la chaîne, les OS dit-on, les ouvriers spécialisés. L'idée de la santé au travail, dans un système syndical fort comme en Belgique, ce qui se passait, ce qui se faisait habituellement, c'était de négocier l'insalubrité au travail contre des salaires élevés. Et si c'est l'idée qui vient d'Italie, il y a une influence du syndicalisme italien, la santé ne se paye pas. Et donc, ce n'est pas des questions que l'on peut négocier contre des salaires. Alors, pour synthétiser, puisque tu as dit qu'on pouvait faire état de son expérience personnelle que tu attendais dans ce colloque, dans notre colloque ici, je vais reprendre rapidement ce que je disais lors de ce colloque de ce colloque de 71. Très rapidement, c'est dit, dans une petite intervention, je signerais, une amélioration des revenus ne correspond pas forcément à une amélioration de la condition ouvrière. Lors des conflits sociaux, c'est-à-dire lorsque des changements apparaissent possibles aux travailleurs, des revendications plus qualitatives touchant le contrôle, les conditions de travail, le niveau de l'emploi prennent le dessus. Et surtout, je dirais, en arrière, font des négociations, il reste un vaste domaine de mécontentement, un contentieux en suspens, non négocié et non négociable qui n'est jamais perçu par les négociateurs. Donc l'idée d'un contentieux non négociable qui ne permet pas finalement à ce système rationnel de s'ajuster. Et donc, si je devais dire pour cette période et par rapport à l'intitulé, au prisme des relations sociales, ce qui est caractéristique, c'est de dire que ces mouvements sociaux, ce que j'ai cité rapidement, visaient bien sûr à obtenir satisfaction sur un ensemble de revendications, qu'il s'agisse caritatives, quantitatives, de remettre en question ce que le responsable syndicat ne pouvait pas comprendre, le caractère de longue date d'un contrat collectif alors qu'il considérait que cela était un acquis important et que les travailleurs ne semblaient pas le considérer dans le même temps, mais aussi qu'en même temps, ce qui était remis en cause et qui était au centre de ce mouvement social, c'était les structures syndicales elles-mêmes. Au sein même du mouvement syndical, existaient déjà des délégations ou des endroits où les choses se passaient notamment, différemment. On a cité à propos de Louvain, c'était Michel, en parlant de la FGTB de Bruxelles qui avait embrayé effectivement sur les grèves de la fin, notamment sur les grèves des étudiants de Louvain, sur les étudiants étrangers. C'était la régionale de Bruxelles avec René de Scute qui avait une vision fort différente et qui entrait, qui essayait d'une part d'être un intermédiaire entre les centrales professionnelles qui n'y comprenaient rien et d'autre part les travailleurs en grève et essayer de se situer à ce niveau-là et développer des formes différentes. Toujours à propos de l'ULB dont on parlait, après, dans le premier conseil d'administration d'après 68, Georges De Bunne sera le premier représentant syndical qui entrera au conseil d'administration de l'ULB, secrétaire général de la FGTB. Il quittera ce conseil au moment de l'assistance avec la VUB parce qu'il dira en tant que numéro un de la FGTB, je ne peux pas choisir une université et pas une autre et celui qui lui succédera sera René de Scute. pour reprendre cela. Donc, cette idée est importante, cette idée de transformer les structures syndicales. Nous, autour de René de Scute, à l'époque, on faisait des enquêtes sur la condition ouvrière. Ce qui nous revenait encore une fois, je le cite à ce moment-là, on disait le fil rouge de la condition ouvrière, c'était le refus de déléguer encore au syndicat quand on a déjà tant délégué à l'entreprise. et je pense que cela est un des sens profonds des mouvements qui se développaient à ce moment-là, avec une idée forte, la question de l'autogestion qui était devenue une question centrale. On a parlé de socialisme autogestionnaire à l'époque, donc qui dépassait largement ce mouvement, la question de l'autogestion. Et donc l'autogestion qui suppose qu'il est fort différent parce qu'on l'a dit justement, ces questions, autonomie, autogestion, sont reprises ensuite dans le langage managérial. Mais ici, il faut encore une fois s'apesantir un peu sur la signification du terme. Ici, autogestion, telle qu'elle est avancée, suppose de sortir des rapports sociaux de production tels qu'ils étaient dans le système capitaliste. L'autogestion n'a pas de sens si on ne sort pas de ce rapport de production. Donc la nécessité de rompre avec la mise en concurrence et le rapport d'exploitation salariale. Sinon, pensait-on, et c'était explicite, sinon, pensait-on, l'autogestion participe au marché et à la mise en concurrence des travailleurs. Donc l'idée que l'autogestion en terrine est valide. L'autogestion s'opposait précisément à la co-gestion. Et donc l'autogestion était une idée qui revenait à la fois des shop-stewards britanniques, de la tradition du syndicalisme belge, notamment de contrôle ouvrier, et qui s'opposait à la co-gestion à l'allemande à l'époque qui était présentée comme l'exact opposé de la co-gestion. Voilà donc pour l'essentiel. Je pense que je n'ai pas le temps et je ne le dirai peut-être pas, si tu veux, je le dis, c'est deux minutes, c'est de parler aussi de cela à l'ULB, mais je ne le dirai pas. Si vous le souhaitez, je peux parler de cet aspect des choses en revenant à l'ULB. En quoi ? Parce qu'on a parlé du 13 mai, lorsque les étudiants quittent la cité pour aller aux Jansons, ils ont deux mots d'ordre. L'un, c'est solidarité avec nos camarades français parce que c'est le moment où il y a la répression en France. Et le deuxième, c'est la jonction avec la classe ouvrière. Jonction qui ne s'est pas faite. Mais ce sont les deux points essentiels. C'est solidarité avec les Français, la jonction avec la classe ouvrière. Mais je passerai sur ce volet des choses pour revenir à la conclusion. Et je vais le prendre très rapidement parce que je viens de le lire. Il y a ce livre de Pierre Rosanvalon qui me laisse très dubitatif à pas mal d'égards. Qui me laisse très dubitatif. Déjà dans son intitulé que je n'aime pas, « Notre histoire intellectuelle et politique ». Je me demande ce que signifie « notre ». S'il avait dit « Mon histoire intellectuelle et politique », ça m'aurait dérangé beaucoup moins, mais peu importe. Mais ce qu'il dit et qui me semblait intéressant pour notre propos ici, et il l'argumente. C'est-à-dire, « Mai 68 nous a fait lire autrement l'histoire du mouvement ouvrier ». Et il cite plusieurs auteurs, en particulier Michel Perrault et son ouvrage majeur « Les ouvriers en grève ». Donc il montre comment « Mai 68 a joué un rôle majeur dans l'historiographie ouvrière ». Je pense, cela me fait penser, je pense, que pour deux rééditions récentes, que Marcel Lippmann n'aurait pas écrit « Les socialistes belges » comme il l'a écrit s'il n'y avait pas eu mai 68. Et José Gotovitch n'aurait pas écrit « Du rouge au tricolore » comme il l'a écrit s'il n'y avait pas eu mai 68 avant. Et c'est deux rééditions importantes que je vous conseille. Et concernant le contentieux non négociable, c'est ma phrase de conclusion, c'est de dire d'abord, lorsqu'on réfléchit, et je reviens aujourd'hui, lorsqu'on réfléchit à la grève des bagagistes qui a abouti mais qui s'est déclenché en dehors des structures syndicales. L'idée, qu'une grève est efficace si on ne sait pas ce qui se passera après. Quand on a affaire à une grève qui a été décidée pour 24 heures, pour 48 heures, pour une semaine, on peut laisser passer. Mais lorsqu'on a affaire un mouvement qui utilise cette spontanéité qui est un très inhérent, je dirais, de la condition ouvrière, on se situe dans des perspectives différentes. Et les bagagistes de l'aéroport ont effectivement gagné. Je pense aux postiers qui ont tenu un excellent accord et qui ont continué la grève parce qu'ils ont dit qu'il y a quand même des conditions de travail insoutenables. Je pense enfin, très vite, aux gilets jaunes. Déjà, je dirais, hier soir, dans le journal télévisé, j'entendais quelqu'un dans un piqué, je pense à feu lui, mais je ne suis pas sûr s'il était à feu lui, qui disait, maintenant, on fait la révolution, c'est l'insurrection, il disait. C'est l'insurrection. Il y a eu 61, il y a eu 68, et maintenant, c'est nous. C'est quand même intéressant. Et aussi l'idée qu'en 68, à l'époque, les cadres, les ingénieurs, venaient à l'usine ou au bureau en voiture. Les ouvriers venaient à vélo. Maintenant, les cadres, les ingénieurs viennent à vélo et les ouvriers viennent en voiture. Et il y a, je pense, à réfléchir sur la manière dont nous pensons les choses de la société. Merci beaucoup, Montélo. de la société. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?